En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui nous fêtons le Christ-Roi, celui qui dirige l'univers, celui qui devrait, et nous travaillons pour ça, à diriger aussi nos sociétés, et en tous les cas, ce que nous pouvons faire, Jésus doit diriger nos cœurs. La fête du Christ-Roi. Et l'Église, pour nous aider à méditer sur cette réalité du Christ-Roi, nous donne ce passage de l'Évangile, où Jésus est devant Pilate. Et tout simplement, je vous propose aujourd'hui de vous représenter cette scène. Jésus est là devant vous, devant moi, il est là vraiment, juste à côté, et nous, moi, vous, on est Pilate. Et le dialogue que vous avez entendu dans l'Évangile, c'est vraiment le dialogue entre Jésus et Pilate, mais aussi entre Jésus et chacun de vous, au plus profond de votre cœur. Et tout d'abord, c'est Pilate qui pose la question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ? » Et là, déjà, on commence à mal partir dans le dialogue, dans le sens où Pilate est un romain, un latin, donc il parle le latin, et certainement, il faut faire attention, dès qu'on traduit, on perd un peu le sens des mots. Or, dans la langue latine, il n'y a pas le mot pour exprimer ce qui est devant lui, pour exprimer Jésus devant. Comment les Juifs appellent généralement Jésus dans l'Évangile ? Quand ils lui posent des questions, ils ne lui posent jamais, ils ne lui disent pas, « Es-tu le roi des Juifs ? » Pour eux, ça n'a pas de sens. Par contre, le mot qu'ils connaissent, le mot qu'ils utilisent, c'est « Messie » ou « Christ » en grec. « Messie », c'est-à-dire que c'est un roi, mais plus que ça, c'est un sauveur. C'est celui qu'ils attendent depuis des siècles et des siècles. Et Pilate, arrivant du monde latin, se dit, les Juifs parlent du Christ, du Messie, quel serait l'équivalent en langue latine ? Le roi pour les Juifs, le Messie. Et il traduit bêtement, simplement, le roi des Juifs. Mais voyez, dès qu'on traduit roi des Juifs, ça perd un peu le sens du mot. Il faut penser derrière le Messie, le Christ, c'est le sauveur, celui qui vient. Et donc, es-tu le roi des Juifs ? C'est une pauvre question. C'est-à-dire que c'est limiter, finalement, le gouvernement du Christ juste à quelque chose presque de temporel. Et là, il faut faire attention, nous les uns les autres. Vous voyez, quand on est devant le Christ, souvent, attention ! Quelle vision avons-nous du Christ ? Quelle compréhension avons-nous de Jésus ? Bien souvent, finalement, et on le voit dans l'histoire de l'Église, des hommes d'Église, parfois, on a tendance à prendre dans l'Évangile ce qui nous plaît et à le réduire à notre niveau. Et on perd tout un sens de l'Évangile et de la réalité du Christ. Alors, es-tu le roi des Juifs ? C'est une vraie question, mais attention, ce n'est pas simplement un gouvernement physique sur la terre, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une amplitude de sens qui est un peu perdue, déjà, dans la question. Et puis, à ce moment-là, Jésus répond en disant, « Dis-tu cela de toi-même, ou le dis-tu parce que les autres autour de toi te l'ont dit ? » Et là, c'est une vraie question que Jésus pose à chacun de nous aujourd'hui. On a entendu, vous avez été au catéchisme, intellectuellement, vous savez que le Christ est le sauveur, est le Messie, est le roi de l'univers. Ça, on le sait intellectuellement. Mais ça, c'est ce qu'on a entendu. Qu'est-ce qui est au plus profond de votre cœur ? Dis-tu cela de toi-même ? C'est-à-dire, va chercher au centre, au plus profond de ton cœur, pour avoir la réponse. Et là, Pilate sent bien où Jésus veut l'emmener. Vous voyez, Jésus ne veut pas simplement répondre par l'extérieur, intellectuellement. Il veut lui faire regarder au centre de son cœur. Il veut nous faire, chacun de nous, regarder au centre de notre cœur qui est Jésus pour nous. Et donc là, Pilate essaye d'éluder un peu la question en disant, « Mais les chefs des prêtres t'ont livré à moi. » Ça veut dire que la majorité, vous voyez, tout le monde dit que tu es un brigand, et donc moi, je suis la loi, je suis l'extérieur. Il veut en rester à l'extérieur. Pourtant, Jésus est en train de toucher son cœur, en train de le troubler au plus profond de son cœur. Et lui veut rester, et puis en disant, de toute manière, et c'est ce qui nous arrive dans notre vie aujourd'hui, la majorité fait autrement. « Pourquoi nous, on ferait quelque chose pour suivre le Christ ? » Vous voyez, le christianisme est décrié. Il y a des mauvaises lois qui sont lancées, qui sont promulguées. Et puis on dit, mais c'est la majorité. Oui, mais est-ce que c'est bien en soi ? Est-ce que c'est mal en soi ? Et ce n'est pas parce que les autres le disent, qu'on va suivre telle ou telle règle, telle ou telle loi. C'est parce que ça correspond ou non à la loi divine. Vous voyez, mais Pilate essaye de réagir par l'extérieur, et Jésus replonge à l'intérieur, et il termine, il y a ce petit dialogue où Jésus essaye d'expliquer que son royaume n'est pas de ce monde, et il termine en disant, « Celui qui est pour la vérité, écoute ma voix. » Et là, c'est dommage, il manque juste un verset après, là, dans l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui. C'est quand Jésus répond ça, « Celui qui est pour la vérité, écoute ma voix. » La suite de l'évangile, le verset d'après, Jésus répond, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et il sort. Et là, il faut comprendre, c'est Jésus essaye de toucher le plus profond de notre cœur. Et il est beau, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Pilate essaye de traduire « Messie, Christ » en latin, « Rex Iudeorum », le roi des Juifs. Mais c'est pauvre comme sens. Par contre, on peut imaginer, effectivement, que ce dialogue a eu lieu en latin, entre Pilate et Jésus. Et au moment où Jésus parle, en latin, c'est les pères de l'Église qui soulignent la chose, il dit, « Quid est veritas ? » Qu'est-ce que la veri ? Pardon, oui, c'est Pilate, pardon. Je commence à m'embrouiller. C'est Pilate qui dit, « Quid est veritas ? » Qu'est-ce que la vérité ? Et puis, c'est là où il sort. Alors, les pères de l'Église soulignent la chose. Vous prenez vraiment cette phrase-là, « Quid est veritas ? » Toutes les lettres, vous les brassez, vous en faites une autre phrase, c'est ce qu'on appelle un anagramme, et ça fait un parfait anagramme. Ça donne, « Vir qui est ad est ? » Qu'est-ce que la vérité ? L'homme, « Vir qui est ad est ? » L'homme qui est devant. C'est-à-dire que Pilate pose la question, mais en fait, il a la réponse. Jésus, la vérité, elle est là devant lui. Et il ne supporte pas ça, parce qu'il comprend que s'il reconnaît Jésus comme le roi de son existence, comme le roi de l'univers, comme le roi de son cœur, il faut qu'il change de vie. Et donc, qu'est-ce que la vérité ? Et il sort, il ne veut plus être en face de la vérité. Vous voyez, ça, c'est Jésus, cet évangile aujourd'hui, c'est pour nous. C'est-à-dire que de temps en temps, dans notre prière, dans notre méditation, on perçoit des choses. On sent que le Christ nous demande éventuellement de mettre des choses de côté. Et puis on dit, oui, mais tout le monde autour fait différemment. Et puis, ce n'est pas si grave. Et puis, on trouve toutes les bonnes raisons, finalement, pour remettre à l'extérieur de notre cœur le Christ. Qu'est-ce que la vérité ? C'est l'homme qui est devant. La suite de l'évangile, vous connaissez aussi, c'est tout simplement le Pilate, ne sachant pas trop quoi faire, le livre Jésus à ses soldats. Et on a retrouvé, là, à Jérusalem, vous avez la forteresse Antonia, qui est juste à côté du temple de Jérusalem. Et on a retrouvé la prison où étaient gardés les prisonniers. Et sur le dallage, on a une marrelle qui est dessinée plusieurs fois, qu'on appelait, que les Romains, appelaient le jeu du roi. En fait, c'est tout simplement une marrelle. Vous aviez le prisonnier qui était dans son cache-chaud. Et puis là, les soldats jouaient. Donc, ils avaient dessiné sur les cases. Il y avait une couronne, il y avait un fouet, il y avait une épée, il y avait différents instruments de supplices, ou parfois de réconfort. Il y avait aussi le verre d'eau, il y avait des choses comme ça. Et puis, ils se mettaient à distance à 5-6 mètres, ils lançaient un galet. Et la case dans laquelle cela tombait, ça permettait aux soldats d'exercer sur le prisonnier le supplice qui était indiqué dans la case. C'était le jeu du roi. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus, on va lui remettre le manteau, on va lui remettre un roseau dans les mains, et puis surtout, on va lui mettre la couronne d'épines. Pour se moquer de lui, cette royauté qui devait englober l'ensemble de l'univers, finalement, on la met, on la tourne en dérision. Et là aussi, pour comprendre le sens de la couronne d'épines, c'est quelque chose vraiment qui marque la séparation complète d'avec Dieu. Pour comprendre ça, prenez le récit de la Genèse, le chapitre 3 au verset 17. Vous avez le péché originel a été fait. Et voilà qu'il y a un peu énoncé la punition, la pénitence. Et il est dit qu'à partir de ce moment-là, la terre d'elle-même ne produira que des ronces et des épines. Et qu'il faudra à ce moment-là que l'homme travaille durement pour arriver à écarter ses épines et à faire pousser de nouveaux fruits. Dans l'Évangile, quand Jésus est couronné de la couronne d'épines, ça veut dire qu'effectivement, ce qui nous sépare de lui, c'est toutes ses épines, c'est tout notre orgueil, c'est toute notre jalousie. Jésus essaye de l'assumer pour la faire disparaître. Il prend les épines dans sa tête, dans sa chair. Il essaye finalement de prendre complètement cette souffrance du péché pour faire disparaître avec le temps cette couronne d'épines et nous permettre de nous retrouver face à face. Dans un autre passage de l'Évangile, vous connaissez très bien ce passage où on demande à Jésus, est-il permis de payer l'impôt à César ? En lui tend une pièce, de qui est l'effigie sur cette pièce ? À César. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et effectivement, c'est l'effigie représente César, donc on le rend à César. Mais n'oubliez pas la suite. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Autant la pièce est à l'image de César, on lui rend. Qu'est-ce qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu ? C'est chacun de nous. C'est-à-dire que ce qu'on doit rendre à Dieu, c'est nous-mêmes. On appartient à Dieu. Sur lui, il doit s'exercer toute sa puissance, toute sa sainteté. Nous devons vraiment nous rendre tout disponible pour recevoir toutes les grâces du Christ. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Défigurés par le péché. Mais justement, Jésus, mourant sur la croix, va pouvoir régner sur nous. Il va nous retirer en quelque sorte ces épines qui nous séparaient de lui. Et nous allons retrouver cette intimité avec lui. Alors, en cette fête du Christ-Roi, je vous propose simplement un petit exercice pendant cinq jours. C'est-à-dire que là, jusqu'à la Toussaint, tout simplement. Cinq, symboliquement, vous le savez, dans l'iconographie chrétienne, souvent c'est le chiffre du Christ. Ça correspond aux cinq plaies. Sur l'autel, vous avez cinq croix qui sont représentées. C'est un peu dans la symbolique. Quatre, c'est le chiffre de l'homme. Les quatre directions, les quatre éléments aussi. Donc ça, c'est Jésus, vrai homme. Et puis la cinquième dimension, Jésus, vrai Dieu. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Dans l'iconographie chrétienne, dès que vous voyez le chiffre 5, cinq figurines, ça parle du Christ. Et bien, tout simplement, pendant les cinq jours qui viennent, le matin, principalement, vous pouvez le faire aussi ce soir à la prière du soir, mais tout simplement, vous allez réciter tout doucement le Notre Père, Notre Père qui est aux cieux. Et puis vous arriverez à que votre règne arrive. Et là, arrêtez-vous. Et vraiment, prenez le temps à ce moment-là, vous fermez les yeux, et vous prenez vos mains, et vous touchez vos yeux d'abord. En disant, Seigneur, pendant cinq jours, je veux que mon regard ne regarde que des belles choses. Tout ce qui me détourne, tout ce qui me salit, je ne veux pas le regarder, je veux que mon regard n'appartienne qu'à vous. Et puis après, avec vos mains, vous touchez vos oreilles, Seigneur, pendant cinq jours, je ne veux plus entendre de ragots, je ne veux plus entendre de choses qui me détournent de Dieu, je ne veux pas le colporter des mauvaises choses ou des choses qui scandalisent, je ne veux écouter que des belles choses. Et puis vous mettez vos mains sur votre bouche pendant cinq jours. Je ne veux dire que des paroles de bénédiction, pas transmettre des ragots, pas transmettre des mauvaises nouvelles, pas finalement m'étonner de ce que le monde est aussi mauvais autour de nous, transmettre que des bonnes paroles. Et puis après, tout doucement, vous présentez vos mains en disant, Seigneur, pendant cinq jours, je veux vraiment que mes mains servent pour le royaume de Dieu, je veux répandre vraiment cet amour de charité, je veux répandre l'Évangile. Et puis vous terminez en mettant la main sur votre cœur, en disant, Jésus, je veux que vous soyez le roi au plus profond de mon cœur. Et puis après, vous continuez le Notre Père comme ça. Vous voyez, c'est tout simple, les mains, vous touchez que votre règne arrive, devant les yeux, sur les oreilles, sur la bouche, vous présentez vos mains et la main dans le cœur, de façon à ce que vous appartenez entièrement au Christ et que le Christ règne profondément dans votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.